Je suis membre du groupe Traiteau et Terroir de Nantes depuis un peu plus de 50 ans. C'était un moment inattendu. Je ne pensais pas du tout m'engager dans ce mouvement-là. Et puis j'ai été entraîné lors d'un mariage tout simplement, d'amis, où j'ai connu des gens qui faisaient du frein-fleur. Ils n'étaient pas en costume à l'époque, mais ils m'ont entraîné à une fête le lendemain. Il y a eu une fête en Bretagne. Ils m'ont dit « si tu n'as rien à faire, tu viens avec nous ». Je me suis retrouvé en costume alors que je ne m'y attendais pas. Et donc je n'ai pas dansé bien sûr, mais c'est un moment qui m'est resté. C'est clair, il n'y a pas de problème là-dessus. A l'époque, c'était plutôt la convivialité, l'amitié. Je ne connaissais pas du tout le frein-fleur. J'ai découvert petit à petit. Je me suis engagé après petit à petit. J'ai pris des responsabilités. Mais sur le coup, c'était surtout la convivialité, l'amitié, se sentir bien dans un groupe. C'est pour ceux qui cherchent, qui ont besoin d'amitié, qui ont besoin de convivialité, qui aiment sortir, qui aiment découvrir, qui aiment découvrir les autres aussi. C'est vraiment un mouvement idéal, le folklore. Ça permet toutes les convivialités. Si en plus on est musicien, c'est une langue tellement internationale que ça permet de découvrir toutes les civilisations. Mais rien que la danse déjà, ça permet aussi de se mélanger avec des quantités de cultures différentes. On découvre le monde avec ça.